Adam, vois-tu, il arrive un jour où la chenille devient papillon, où l'adolescent devient un homme et où ton instinct de reproducteur t'incitera à vouloir mélanger ton fluide sexuel avec une partenaire, voilà, avec une partenaire, ou un partenaire, parce que c'est possible aussi, et que voilà, comme ça, c'est pas compliqué. Ok, je vais lui parler. Tu sais, Poussin, parfois en t'écoutant, je me demande vraiment comment on a réussi à faire deux enfants. Oui, pas grave, c'est lui-même. Ah, Adam, tu tombes bien, parce qu'il faudrait qu'on ait une discussion tous les deux, ou enfin tous les trois. Ça tombe bien, moi aussi, il fallait que je vous parle. Ça fait deux semaines, il n'y a plus de bichocon dans cette baraque. Tout le monde trouve ça normal, il n'y a pas de problème. Deux semaines. C'est quand même pas compliqué d'acheter un paquet de friandises, je comprends pas. Je suis jeune, moi, j'ai besoin de suite. Très qu'à manger un yaourt, hein. Bon, écoute, et puis change pas de sujet, je veux dire, ton père et moi, on aimerait te parler avant que tu partes en week-end avec tes potes. Oui, exactement. Ah, vous êtes au courant ? Écoutez, je vous jure que je croyais que c'était sa voiture, on le connaissait à peine, le mec. C'est vrai qu'on aurait dû se douter un peu quand il a cassé la vitre avec son coude, mais comme on était bourrés, je vous promets que j'en savais rien ni pour la drogue ni pour le flingue dans le coffre. Vous direz rien aux flics, hein. Paps, mams, je suis trop jeune pour aller en prison. Please, too young to die, man. Please. Oh, c'est pas vrai. Comment vous y avez cru ? Surtout toi, même, si ça a grave cru, quoi. Ah, c'est pas vrai. Ah, vous êtes cool pour ça, je vous adore. Vous penserez quand même à acheter du bichoco, c'est important. Vas-y, là ! Mais non, c'est à toi. La chenille ! Mais quoi, mais c'est toi qui m'as dit que tu en parlerais ! Bravo. Alors, on passe dans un quart d'heure, là, je révisse, s'il vous plaît. Hey ! Papa, maman, je révisais des trucs, faut qu'on parle, là. Encore, là, on a déjà parlé ce matin. Rappelez-vous, je vous avais dit, ça va, vous m'avez dit bien dormi ? C'était suffisant pour la journée, non, je croyais ? Oh, non, me dites pas que vous allez me parler de sexe, là. Papa, maman, j'ai 18 ans, là. Je vais pas plutôt qu'on parle de mes notes pourries à l'école ou de mes centaines d'heures de colle, tiens. Je vous dis que j'avais sniffé de la gomme, comme ça, je t'ai... Oui, bon, écoute, attends, tu as l'âge où tu commences à multiplier les aventures avec des petites amies, ou des petits copains, d'ailleurs. Et en tant que jeune adulte, tu as envie de... Bam, bam, hein ? Et c'est normal, je veux dire, ton père et moi aussi, d'ailleurs, on a... Oui, oui, c'est normal. Voilà. Mais je pense qu'il faut savoir deux, trois petites choses avant de te lancer dans le grand bain. Enfin, comme maîtriser, tu vois, ton instinct de jeune reproducteur. Ah, contraception. Ton surmoi de papillon, tu vois, qui t'appelle pour mélanger ton fluide... Réservatif. Avec des chenilles qui deviennent adultes et qui veulent connaître ce plaisir. Masturbation. Quoi ? Non, mais ça va pas, non, non. Mais vous savez quoi, non, mais démerdez-vous entre mecs, là, vous me saoulez tous dans cette maison, hein. Le mariage. Mais à l'époque, on n'avait pas de préjugés. On était en pleine libération sexuelle. Je peux te dire qu'on n'avait pas besoin d'Internet. On faisait l'amour tout le temps, à plusieurs, même parfois tous en même temps. Non, mais qu'est-ce qui t'arrive, Michel ? T'as pris un coup de chaud, là ? T'incites notre fils à faire des partout, c'est ça ? C'est quoi cette histoire de plusieurs partenaires ? C'est quand t'étais partie à Montalivet avec Patrick et cette pouffe de Martine, c'est ça ? Non, ne me dis pas que c'est avec elle que... Mais non, enfin, oui, c'était sa cousine, Véro, tu sais, elle avait... Véro. Véro, mais enfin, on a dîné chez elle le mètre du dernier. Enfin, mais je passe pour quoi, moi, maintenant ? Mais enfin, écoute, babette, c'était il y a 20 ans. Puis tu sais, il y a un moment, la petite chenille... Ta gueule ! Je peux te dire en tout cas que la chenille, elle va faire ceinture et dormir sur le canapé pendant un mois minimum. Fin de discussion, Adam dans ta chambre ! Moi, je suis déjà... Eh ben, Thérèse, toi, suis-moi. Pour notre discussion, Partouze, Capote et Papillon ? Tu sais, le mieux, Adam, c'est que tu apprennes à aimer les femmes pour leur douce... Michel ! T'as compris, quoi ? Eh ! Reviens ici ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...